En pleine savane et kamitanie du village Oyal, se trouve désormais cette zone agricole protégée, une première dans le district d'Ongoni. La qualification de cette terre est l'aboutissement d'un processus mené par le député de cette circonscription électorale qui a commencé par le regroupement coopératif des agriculteurs de ce district. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un vivier d'agriculteurs, un vivier de travailleurs de la terre ici à Ongoni. Alors nous avons fait un plaidoyer, nous sommes allés voir le ministre de l'agriculture qui fait l'expérience des ZAP dans plusieurs districts de notre pays. Nous sommes allés le voir pour lui dire, essayons de faire la même expérience. C'est une expérience des ZAP. Essayons de faire la même expérience dans le district d'Ongoni pour voir comment la terre d'Ongoni va répandre, comment les agriculteurs, les coopératifs d'Ongoni vont répandre. Le ministère a été favorable, le ministre a été favorable. Et aujourd'hui en personne, il est venu inaugurer, lancer la zone agricole protégée d'Oyal. Ce mardi a donc marqué le lancement officiel de la ZAP d'Oyal sous la grande satisfaction de ces groupements agricoles. On est dans la joie. C'est pour la première fois que le président de la République et son gouvernement pensent en nous lançant officiellement aujourd'hui cette zone agricole protégée. Pour la mise en activité de cette zone, Paul-Valentin Ngobo a effectué le déplacement d'Ongoni avec lui, la préfète du département des plateaux. Occasion toute indiquée pour le district d'Ongoni de dire au ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ô combien cette ZAP est importante. Le district d'Ongoni a toujours été l'un des bassins agricoles qui approvisionnent en denrées alimentaires de grands centres urbains de notre pays. Avec la mise en service de cette zone agricole protégée d'Oyal, le district va contribuer davantage à l'offre alimentaire au profit de la population comme au l'Est. Notre souhait, monsieur le ministre, le plus ardent serait de voir sous vous une zone piscicone s'ouvrir à l'essanga, berceux de notre économie. Nous sommes prêts aujourd'hui pour commencer le planting car la ZAP chez nous est une grande richesse. Nous vous promettons que Ngobo a parlé, Maïmouna a parlé. Cette fois-ci, ils vont nous écouter dans quelques mois. Pour le ministre Ngobo, en effet, cette zone agricole protégée est toute particulière dans un district aussi particulier. C'est la première fois, je crois, que nous lançons une ZAP dans un district qui a un lycée agricole. C'est-à-dire que c'est l'occasion aussi d'interagir avec le ministère de l'Enseignement technique à travers ce lycée. La ZAP pourrait être une occasion, le lieu pour que ces jeunes viennent pratiquer. Et ici, à Ongoni, nous avons cette ZAP, s'il vous plaît. Demain, il faut accueillir les jeunes du lycée d'Ongoni pour qu'ils viennent apprendre sur le terrain les rudiments de l'agriculture. Sur ce terrain de 100 hectares, 16 groupements agricoles vont compétir avec comme objectif faire valoir la main verte d'Ongoni. Un défi pour Yves Fortuné-Mundélingoné-Yourossia qui promet suivre à la lettre le comportement de cette ZAP. C'est un défi pour nos populations, c'est un défi pour nos coopératives, de faire en sorte que, par le travail de la terre, nous puissions voir la récolte. Que nous ayons une récolte compétitive, compétitive vis-à-vis des autres districts. Nous avons entendu N'Goku a fait tant, Maïmouna a fait tant, Ongoni aussi. Nous attendons de voir le travail des populations d'Ongoni dans ce sens. Nous espérons que ce travail sera porteur. Nous espérons que le travail de la terre, qui est un travail difficile, qu'ils vont quand même pouvoir s'investir là-dedans. Parce qu'à la fin de tout cela, après la récolte, ils vont pouvoir recevoir le fruit de leur travail, c'est-à-dire de l'argent. Nous saluons l'initiative de son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui ne cesse d'impulser la démarche dans le sens de l'agriculture. Je dirais même plus, qui ne cesse d'impulser la marche dans le sens de l'agriculture. Et nous espérons que toutes ces émulations, après cette zone expérimentale, cette période expérimentale, nous pourrons faire le bilan des ZAP, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment aller plus loin, comment mieux structurer. Mais déjà, nous saluons l'élan du lancement de la zone agricole protégée dans le district d'Ongoni. Pour la mise en œuvre de la ZAP d'Oyal, des séments améliorés ont été donnés aux agriculteurs. Le rendez-vous est donc pris dans un peu plus de trois mois pour juger des résultats de cette détermination des populations d'Ongoni.